bonsoir à tous un grand merci on est très heureux de vous accueillir merci pour votre présence on organise aujourd'hui une séance exceptionnelle du séminaire histoire et philosophie des sciences exceptionnelle d'abord parce qu'elle a commencé déjà tout à l'heure par des démonstrations de belles démonstrations et de belles réflexions elle se prongera demain il ya une conférence qui va commencer mais tadafi animera d'autres ateliers demain à sofia antipolis toutes les informations sont assez facilement disponibles je voulais remercier alors jean-marc les villes au blanc qui a initié ces conférences et qui permet au séminaire de les organiser d'organiser cette conférence aujourd'hui à marc monticelli qui a ouvert le j'ai oublié ma thème à tu marines que j'ai découvert à cette occasion et puis nos collègues aussi de sofia antipolis qui ont organisé ces deux journées bien sûr un grand remercie à la conférences qui est là qui est en séjour à paris je vais laisser la place la parole à jean-marc de la présenter je remercie vivement d'avoir accepté notre invitation à nice bien mais merci merci à sébastien et à fait d'avoir accepté ma proposition d'inviter mon ami tadachi que je remercie d'être avec l'université pour sa présence alors présenter tadachi c'est une tâche absolument impossible absolument impossible parce que d'abord si je voulais vraiment faire faudrait un temps considérable ensuite je ne pourrai pas jusqu'au bout de la présentation je me contenterai donc de vous dire ceci c'est que il a une personnalité quand même assez exceptionnelle par la multiplicité de ses intérêts et de ses activités il a commencé en étant philologue au japon et vous allez voir à quel point je maîtrise notre langue mais un nombre incalculable d'autres aussi pendant que je suis sur ses capacités linguistiques je veux remercier tadachi grâce à qui nous avons appris ma femme et moi ce d'où vient le mot tian dans la cuisine niçoise je lui laisserai le soin de dire à la fin ça s'intéresse certains d'entre vous donc philologue d'abord et puis par suite d'une rencontre avec un livre de du grand physicien lève landau un déplacement vers les sciences dures à travers la physique les mathématiques et il est devenu mathématicien il a enseigné il a étudié recherché dans de nombreux endroits extrêmement prestigieux oxford harvard princeton cambridge et il est maintenant professeur à l'université stanford de californie il est en ce moment invité pour une série de cours à l'école normale supérieure de la rédume et il nous a fait le grand plaisir de venir à pour trois jours je signale à ceux qui auraient envie suite à son exposé de suivre un certain nombre de ses conférences exposés etc que il y en a un nombre non négligeable qui sont disponibles sur internet vous les trouverez très facilement parce que ce qu'il va nous dire aujourd'hui il n'est qu'une partie une petite partie de ce qu'il a d'intéressant à raconter tazashi je te cède la parole traditionnellement les mathématiques on s'attend des mathématiques qu'elles donnent des applications inattendues à la physique plus tard je peux résister à tout sauf à la tentation il est tout à fait naturel d'être tenté de faire l'inverse c'est à dire de trouver d'étonner tout le monde en fait avec des applications de physique ou mathématiques mais qui ne sont pas du coup étonnantes à la fin d'une téléconférence la proposée veut que les gens posent des questions aux conférenciers mais souvent on est embêté on ne sait que demander et dans ce cas c'est bien demander d'expliquer cette photo et je vous raconterai une histoire édifiante mais d'abord commençons par pythagore je vais vous le démontrer dérivé des conservations physiques voici un triangle rectangle R c'est un rectangle TQ vous allez voir ce que ça donne et bien sûr notre propos est d'établir une identité usuelle alors maintenant on va prendre ce triangle et en nous prenant comme la base faire une boîte fabriquer une boîte d'accord enfermer sur cinq côtés ou en bas et les trois côtés et l'attacher à un axe vertical autour duquel il tournait sans frottement d'accord très très lisse et de hauteur disons h maintenant vient l'étape la plus intéressante de cet argument on va remplir cette boîte de gaz à pression P et ce gaz s'appuie sur exercer la pression partout comme ça mais de toute façon la pression vers l'eau vers l'aura c'est un mur et il n'y a pas de mouvement dans ce sens donc on va regarder tout ça du haut du oiseau du haut et considérer seulement les forces latérales d'abord toute la pression sur le côté PQ et l'oxygène PQ bien sûr il y a l'épaisseur H qui sort du dessin en tout cas PQ peut être remplacé par une seule force représentative qu'on va appeler naturellement FPQ qui s'appuie au centre de cette face de même pour les autres faces FQR et FPQ mais vous voyez tout de suite que ces deux forces que je suis marquée en deux ont tendance à tourner la boîte dans le sens horaire alors que l'autre force la troisième force FPQ veut tourner la boîte dans le sens anti horaire or vous ne pouvez pas mettre une boîte tournée simplement en la remplissant de gaz ce n'est pas possible donc ça veut dire que les moments de cette force doivent s'équilibrer d'accord et voici je vais commencer à écrire les formules pour les moments d'abord le moment de force dû à cette force FPQ c'est simple on mesure la distance à la ligne de cette force c'est 1,5 de PQ n'est ce pas et de même pour la force FRP c'est 1,5 de cette distance donc c'est 1,5 de RP jusque là nous n'avons pas du tout invoqué l'hypothèse que c'était un triangle rectangle c'est ici et seulement ici qu'on va se servir de cette hypothèse je dis que parce que cet angle R le moment dure à la force FQR est égal à 1,5 de QR c'est à dire ça fois FQR parce que vous voyez si cet angle était plus petit que l'angle noir cette ligne de force passerait plus près de P si il était plus grand alors la ligne passerait plus loin mais parce que c'est un angle rectangle de cette distance et cette distance est égale et donc c'est 1,5 de QR c'est le seul endroit où on se sert de cette hypothèse de langue droite mais on est presque arrivé parce que qu'est ce que c'est qu'une force c'est la pression fois l'air n'est ce pas alors qu'est ce que c'est que la pression c'est P et l'air de FPQ c'est H fois vous vous rappelez fois PQ et vous voyez que PH sur 2 apparaît dans tous les termes comme ça et si vous simplifiez ça va donner PQ au carré est égal à RP au carré plus QR au carré basalto voilà et si on vous donne une autre expérience de pensée à partir d'un embryon qui arriverait pas facilement droit et bien ça vous mène automatiquement vous n'avez pas de travail à faire à ce qu'on appelle la loi des cosinus c'était sans doute l'identité la plus célèbre aux mathématiques mais maintenant passons à des inégalités parce que ça c'est intéressant socialement il y a des inégalités c'est ça qui crée l'attention alors l'inégalité pour Shichwa c'est peut-être la plus intéressante ça veut dire seulement que si vous faites deux verteux bon l'angle qu'on a entre les deux au sinus c'est entre au moins un à peu près mais on va déduire ça de la physique concerné des planches comme ça qui se frottent mutuellement et la première planche à la masse M1 est au mouvement avec la vitesse V1 elles sont toutes au mouvement horizontal et la deuxième planche M2 va à la vitesse V2 troisième planche M3 va à la vitesse M3 et ainsi de suite c'est ça la condition initiale qu'on prépare d'accord et on relâche toutes ces planches comme ça et on se retire et on attend qu'est ce qui va se passer et bien à cause des frottements mutuels toutes les planches vont finir par être au mouvement à la même vitesse commune et comme ces frottements sont internes il n'y a pas d'impulsion ou autrefois on appelle ça quantité de mouvement qui entre qui ressort la quantité de mouvement est conservée ça veut dire que la vitesse finale commune c'est simplement le moyen de toutes les impulsions c'est à dire que vous mettez la somme des MV c'est l'impulsion ou la quantité de mouvement divisé par la somme de 10 pour l'instant tout va bien or si l'impulsion elle est conservée l'énergie est dissipée parce qu'il y a des frottements et ça tourne l'énergie en chaleur on perd l'énergie alors ça veut dire que l'énergie avant est plus grande que l'énergie après qui est plus petite alors écrivons ces énergies c'est tout simple l'énergie scientifique que tout le monde connait c'est la somme d'un demi de MV au carré avant et après qu'est-ce que c'est un demi de bon tout le monde est en mouvement en même temps c'est comme si tout le monde était un seul bloc alors c'est la masse la masse totale fois tout le monde se met à cette vitesse c'est à dire la moyenne V au carré on peut mettre cette expression de V moyenne là-dedans et si on simplifie un peu la formule ce qu'on obtient c'est ceci la somme de M fois la somme de MV au carré est supérieure ou égale à la somme de MV tout ça au carré ça ressemble à Cauchy-Schwarz mais ne l'est pas tout à fait donc on va vraiment manigancer et avoir la bonne Cauchy-Schwarz pour cela changer la variable on va rappeler chaque M par M au carré chaque V par V sur M correspondant et là vous allez voir M au carré ici vous avez M au carré mais V remplacé par V sur M donc M s'annule donc vous avez M au carré vraiment vos droits cette expression est invariante c'est intéressant mais en tout cas on a ceci et c'est exactement la formule de Cauchy-Schwarz très bien à ce moment-là vous pouvez commencer à vous plaindre c'est à dire bon dans la Cauchy-Schwarz les vrais Cauchy-Schwarz tous ces nombres sont des réels quelconques mais dans cette interprétation physique M sont des masses donc elles sont positives alors qu'est-ce qu'on fait ? c'est pas grave parce que si vous voulez par exemple nier comme d'ailleurs je vais faire le négatif de M2 bon dans cette expression l'expression on ne sait rien parce que tout est au carré V ne peut pas revenir bien sur M mais cette expression est affectée lorsque on change le signe de M mais changer le signe M par exemple M2 ça revient à changer le signe de V2 aussi on peut faire l'un ou l'autre donc il suffit pour chaque masse négative de renverser la vitesse et ça on vient faire le négatif de chaque théorème donc on peut soigner tous ces problèmes ce qui est beaucoup plus intéressant enfin il faut qu'on soit avare c'est dire quel est le cas d'égalité ? chaque fois qu'il y a une inégalité c'est très important de regarder le cas critique lorsque l'égalité se réduit à une... une inégalité pardon se réduit à une égalité mais ne faites pas de matematique revenons à la pause égalité ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il n'y a pas eu de perte d'énergie et bien pensez le seul scénario où il n'y a pas de perte d'énergie c'est si tout le monde était en mouvement à la même vitesse déjà donc V1 était quand la V2 elle était quand la V3 etc. mais c'était en variable ancienne en variable nouvelle on dirait plutôt V1 sur NO1 ça c'est la variable nouvelle et que la V2 sur NO2 et ainsi de suite mais ça veut dire tout simplement que les vecteurs V et M dont les composantes sont ces choses-là sont proportionnels voilà le cas d'inégalité de Cauchy-Schwarz une autre inégalité tout aussi intéressante et utile dans la vie c'est l'inégalité que j'ai encore abrégiée sommairement c'est une idée de moyenne arithmétique et moyenne géométrique donc si on pense à la moyenne dans la vie de tous les jours en sortant donc le terme vous faites la somme et vous dites des 1 par n le nombre de termes et bien ce n'est pas la seule moyenne on peut tout aussi dans d'autres contextes de faire le produit de tous ces termes de tous ces facteurs et prendre la racine n-m ça c'est la version si vous voulez multiplicative de la moyenne qu'on appelle moyenne géométrique et il y a une célèbre inégalité qui dit que la moyenne arithmétique est toujours supérieure à l'égal c'est la moyenne géométrique et avec des trois un peu générales on ne veut pas le faire on va déduire cela de la thermodynamique bon, ne vous inquiétez pas je vais expliquer tout ce qu'il faut dans le thermodynamique d'abord concernant ces masses ces patates voilà de basse les mains et ainsi de suite qui ont exactement la même chaleur spécifique mais ça veut dire quoi vous pouvez supposer qu'ils sont faits de la même matière ça suffit mais la chaleur spécifique qu'on va noter par C c'est la quantité par la définition la quantité de chaleur qu'il faut mettre pour élever la température d'un degré un kilo de cette matière d'accord par exemple lorsque vous avez une matière qui se réchauffe et se refroidit très facilement comme un métal alors ça ça veut dire que la chaleur spécifique est petite tandis que la matière qui ne veut pas être chauffée ne veut pas se refroidir il est très difficile de refroidir de la chauffer comme l'eau ça veut dire que la chaleur spécifique est grande en somme la chaleur spécifique c'est c'est vrai l'inertie thermique on ne veut pas changer lorsque la chaleur revient la chaleur voilà c'est maintenant bon pour un peu simplifier les formules on va représenter par p la part qui est représentée par chaque m dont la masse totale d'accord donc on fait la masse totale m majuscule et on divise par par cette m majuscule chaque m c'est p les p sont par conséquent si vous voulez des probabilités des poids chacun est entre 0 et 1 et ça s'ajoute tout simplement à 1 d'accord ça va maintenant voici l'expérience physique imaginez que vous vous ayons ces objets et ils ont des températures T1 T2 des températures initiales et là vous les mettez en contact et vous laissez la chaleur voilà de cet objet à l'autre objet il y a un échange thermique et vous attendez vous voyez donc tous ces arguments on fait quelque chose et on attend on siroite du café on attend quelque temps voilà et on revient on ne travaille pas du tout c'est la nature qui travaille du tout voilà alors à la fin ils s'installeront c'est une température commune qui est facile à écrire c'est la moyenne si vous voulez moyenne peut-être point db de ces températures initiales d'accord donc si vous avez une grosse masse et une petite masse elles sont en contact et bien la température finale dépendra beaucoup plus de la grosse masse que de la petite masse d'automne sur le sens d'accord d'autre part ça l'histoire se cause disons que l'IiM regardez l'IiM masse d'accord l'IiM masse change sa température d'une petite quantité qu'on va appeler d'Ii quelle est la chaleur qu'elle a reçue pour changer sa température d'Ii et bien par la définition même la notion même de chaleur spécifique cette chaleur qu'elle a reçue pour changer cette température c'est c fois la masse de cet objet c'est m fois p1 pi fois d'Ii d'accord c'est ça la chaleur qu'elle a reçue or son entropie a changé par conséquent c'est la notion traditionnelle d'entropie par la chaleur qu'elle a reçue divisé par la température absolue à laquelle elle a reçue cette température non maintenant ne posez pas de questions plutôt posez des questions ailleurs parce qu'il y a beaucoup de définitions équivalentes d'entropie pas tout à fait équivalentes d'entropie c'est ce qu'on appelle l'entropie thermodynamique il y a aussi une autre définition d'entropie qui revient à Boltzmann où vous comptez le nombre d'états microscopiques qui représentent tous à l'état macroscopique et vous faites log de ce nombre fois la constante de Boltzmann devant et ainsi de suite ça c'est l'entropie statistique de physique statistique aussi il y a l'entropie de la théorie de l'information qui a été exploité par Shannon et autres c'est moins P log P sont il y a trois sources d'entropie elles se conjurent elles s'utilisent de façon un peu équivalente mais pas tout à fait avec la même nuance en tout cas pour nous c'est ça la définition même l'entropie d'accord maintenant vous voyez que il y a l'expression dt sur t c'est ce qu'on appelle la dérivée de l'oreille donc on peut mettre ça comme c fois ce qu'on a d fois l'oreille je recopie je recopie cette formule en haut de la page et maintenant pour que nous avons préparé tout cela eh bien faisons le processus du début jusqu'à la fin d'accord du début jusqu'à la fin mais ça veut dire que vous intégrer ces relations l'entropie à la fin moins l'entropie au début c'est-à-dire la différence de combien l'entropie a augmenté c'est égal vous faites la différence c'est CM bien non facteur PI et la fin de log de T c'est log de la température finale c'est-à-dire la température moyenne log de TI c'est-à-dire la température nécessaire maintenant j'ai commis la lèse d'utiliser la même notation pour désigner deux choses différentes TI c'est au même temps la température initiale et la variable mais c'est la première fois et la dernière fois que je confonds ces deux donc ne vous inquiétez pas on va progresser et maintenant on va faire la somme sur tous les indices c'est-à-dire ça c'était chaque objet i est un objet mais on va faire la somme de tous les objets qu'on a et c'est la somme sur i ça c'est simple parce que PI somme en 1 1 devient invisible par contre là pour faire la somme avant de faire la somme mettons ce PI sur l'épaule de TI parce que c'est ça que vous faites log et vous faites la somme de log et la somme de log c'est log du produit parce que log c'est ce qui fait la médiation entre le produit et la somme c'est pour ça que Dieu l'a créé et donc c'est log du produit le TI puissance P jusque là tout ça c'était des manipulations formelles là vient la physique elle parle avec éloquence elle dit que la deuxième loi de la thermodynamique dit que dans un processus spontané l'entropie doit augmenter c'est-à-dire que ici cette somme doit être positive mais ça ça veut dire quoi l'ordre est une fonction croissante donc ça veut dire que l'intérieur ce qu'il y a de l'intérieur ça ça doit être plus grand que ça et si on déballe tout ça la conclusion c'est que PI fois TI T1 pardon plus P2 T2 plus P2 est supérieur ou égal au produit de T1 puissance P1 par T2 puissance P2 et ainsi c'est ça la loi générale enfin l'inégalité générale entre la moyenne arithmétique et la moyenne générale dans le cas où chaque P est égal à 1 sur N et bien c'est la moyenne arithmétique classique et ça c'est le produit de tous les facteurs et à la puissance 1 sur N d'accord mais on a une conclusion encore plus générale de la considération physique ah quelqu'un a demandé quel est le cas d'égalité mais c'est très simple le cas d'égalité ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange de chaleur mais quel est le seul cas où c'est possible bien sûr lorsque les températures initiales étaient toutes pareilles et ça veut dire lorsque les variables sont égales mais c'est le seul cas d'égalité voilà très bien donc on a tout ça à partir de la physique mais on peut même appliquer la physique à des considérations arithmétique j'ai parlé de différentes versions d'entropie maintenant on va prendre exploiter la définition d'entropie en terme de la théorie de l'information bon ne vous inquiétez pas non plus moi non plus je ne m'inquiète jamais ce qu'on va faire c'est de vous faire croire c'est la seule chose que je vous donne d'accepter que pour coder c'est une activité très usée donc pour faire le programme pour coder un nombre comme n ça vous coûte vous ne pouvez pas faire gratuitement ça vous coûte en information c'est log n piece d'accord c'est ça et pourquoi parce que ne serait-ce que pour écrire ce nombre n à base 2 et bien il faut autant de symboles donc bien sûr que ça va vous coûter log n la base n'a pas d'importance je veux eux elles sont toutes trop possibles d'accord donc c'est la seule chose que je vous demande de croire et de là on va déduire qu'il existe un nombre infini de nombres voici ce qu'on va faire essayons de coder alors un nombre comme n mais avant de le faire on va passer par on va faire un détour factoriser n comme produit de facteur premier donc c'est le produit de p puissance e chaque p est premier chaque e est un exposant positif une zéro et grâce à l'unité de cette factorisation coder n c'est exactement la même chose que coder des exposants c'est-à-dire la quantité d'informations qu'il faut pour n c'est exactement la quantité d'informations qui continue par le savoir de tous ces exposants d'accord donc il faut contrôler chaque e or c'est assez facile de montrer que chaque e est de l'ordre au plus de log de n donc ça c'est le détail vous prenez un de ces facteurs seulement donc ça va diminuer ceci donc n est supérieur à ceci et or le plus petit nombre pour les ces deux et si vous prenez log base 2 de chaque côté et bien vous allez avoir que log base 2 n mais si la taille de chaque exposant est log n grâce à ce principe qui est encadré ça veut dire n'est-ce pas que chaque exposant coûte log de cette quantité pour coder c'est-à-dire log log n c'est-à-dire vous êtes d'accord mais ça ça va nous mener à la contradiction jusque là tout ce que j'ai dit est absolument correct mais maintenant supposons pour une contradiction qu'il existe seulement une finitude soit K grand K de nombres premiers K immense mais c'est un nombre fini il n'y a qu'une réserve fine de nombres premiers alors n c'est N au pire c'est K parce que K c'est le nombre de possibilités pour nombres premiers K c'est ce que nous devons dire pour coder Or nous savons le vrai coût du codage de n c'est de l'ordre log n et si vous avez appris quelque chose par exemple en terminale ou au top c'est que exponentielle croit beaucoup beaucoup plus vite que tout le nombre la même chose c'est que log croit beaucoup plus rapidement que log log n et ce n'est pas possible autrement dit s'il n'y avait qu'un nombre fini de nombres et bien vous serez en possession d'un avorisme cotage beaucoup trop bon marché pour être prêt d'accord c'est ça et on peut bien sûr quantifier cet argument en poussant un peu petit peu on peut estimer l'ordre de chaque nombre premier qui est en fait n fois log n n et n nombre premier mais on obtiendrait une borne inférieure ridiculement faible comme log log n mais quand même on verra que ça croit à l'intérieur bon je vais maintenant faire la dérive vers les mathématiques appliquées et aussi discrètes parce que les arguments physiques bien sûr ont un rapport très intime avec les mathématiques continues mais c'est très utile pour les mathématiques discrètes aussi et pour cela j'en donne un jeu qu'on a quel score multiplicatif alors qu'est-ce que c'est prenez un ordre comme k un ordre naturel et vous allez sender diviser enfin diviser partitionner sender en deux i et k moins i par exemple 6 ce centre en deux et 4 par exemple et lorsque vous sendez vous allez obtenir le score du produit de ces deux termes c'est-à-dire i fois k moins i par exemple vous pouvez partir en 6 et ça se sent donc 2 et 4 2 se sent donc 1 et 1 d'une part et 4 d'autre part se sent de 1 et 3 3 et se sent de 1 et 2 et 2 et se sent de 1 et 1 et on s'arrête alors quel est le score total la première étape 2 et 4 ça vous donne 8 la deuxième étape il y a deux termes c'est 1 x 1 plus 1 x 3 c'est 4 et ainsi de suite le score total à la fin c'est 15 bien sûr le score dépend de la façon dont vous avez sent cet algorithme en arbre à propos est-ce que je peux respecter un tout petit peu parce que c'est le score national français les informaticiens semblent penser qu'un arbre parce que c'est un terme technique on la racine en haut et poussent vers le bas alors que que je sache la plupart des arbres que j'ai vus dans ma vie ont la racine en bas et poussent vers le haut il faut faire quelque chose enfin c'est un arbre dans ce sens le sens des informaticiens bon question alors quel algorithme quelle façon exacte de sander successivement maximisera le score final ou de façon qui parle minimisera le score final parce que ça dépend bien sûr de ce que vous faites maintenant si vous avez beaucoup d'éducation en mathématiques vous commencez peut-être en vous demander ou peut-être c'est une application de linéarité entre la moyenne et la moyenne géométrique dont je viens de parler bien sûr c'est peut-être un préparatif parce qu'on essaie de maximiser le produit tout en gardant la somme constante n'est-ce pas donc mais pensons d'une autre façon de nos jours pendant le confinement il y avait beaucoup de livraisons ici à la maison au travail et là on a reçu une quantité impressionnante de colis identiques d'accord et là et pour une raison quelconque parce que je suis ce genre de je veux faire une tour impressionnante de tous ces colis au mieux ceux de colonne d'accord ça c'est un travail très très dur donc je vais demander à Sébastien de m'aider et on va soulever ce colis de hauteur de cette colonne et on va poser ça sur une autre colonne qui nous attend de hauteur K-1 pour faire une colonne de hauteur K d'accord il faut il faut il faut de l'énergie quelle énergie faut-il dépenser il se trouve pour cette opération il faut de l'énergie pardon qu'est-ce que c'est c'est-à-dire il faut il faut pas moins il pourquoi parce que ça c'est la masse il il faut éviter cette masse par la distance qui est moins pas moins un et donc c'est ça l'énergie potentielle pour empiler c'est trop de la colonne et regardez c'est le même c'est la même chose que le score que nous avons posé c'est-à-dire que ce problème est l'inverse de notre problème initial alors là nous pouvons résoudre le problème de façon physique vous avez la livraison de n colis qui sont d'abord partelles et vous voulez les empiler une seule colonne d'accord s'il y a n colonne et assurez-vous le niveau s'appelle 0 comme en Europe parce qu'aux Etats-Unis le niveau s'appelle 1, 2, 3 je vais à des chaussées d'ailleurs j'avais un collègue lorsque j'étais en philologie classique à Tokyo au Japon on commence par 1 aussi qui a qui s'est plaint que bon son bureau a été déménagé du deuxième étage au troisième étage alors que le nombre d'étages a augmenté de 50% le nombre d'étapes qu'il a dû qu'il doit monter a doublé c'est pas juste mais en tout cas donc le niveau est zéro et du coup le niveau le plus haut c'est N-1 alors quelle est l'énergie totale et bien il suffit d'ajouter 1 plus 0 plus 1 plus 2 jusqu'à N-1 et tout le monde sait que la somme c'est N-1 fois N sur 2 indépendamment de l'arrivée mais ça veut dire que en fait grâce à cette constellation physique on voit que quoi qu'on fasse ça n'a aucune importance pourvu que pour peu qu'on ne revienne pas en arrière quelque chose de stupide comme ça et bien à la fin c'est toujours le même score à cause de cette énergie potentielle et c'est toujours ça alors lorsque N est égale 6 ça donne 6 moins 1 fois 6 sur 2 ça fait 15 c'est ça 15 et cette conclusion aurait été très difficile à atteindre si on ne considère pas de façon physique maintenant on va passer à quelque chose de technique donc endormez-vous je vais vous réveiller à la fin qui a entendu parler de la formule de pic ça va alors merci alors formule de pic voici la position pour me dire de nos jours on a beaucoup beaucoup à faire à l'écran d'un ordinateur d'une télé et tout ça c'est pixelé c'est-à-dire que c'est en fait discret on considère essentiellement dans le plan seulement des plans dont les coordonnées sont entières d'accord et là on doit faire de la géométrie par exemple et là il y a un polygone de réseau qu'on appelle c'est-à-dire lorsque les points ou les sommets de ce polygone sont tous des points entiers ça s'appelle le polygone de réseau et on peut se demander quelle est l'air de ce polygone à propos les arrêts les côtés peuvent passer n'importe où hein pour dire que les points autour soient des points entiers d'accord alors quelle est l'air de ce polygone et bien d'un jour il est tout à fait naturel tout le monde est tenté de dire oui on compte le nombre de points de réseau à l'intérieur et c'est ça à peu près la réponse pour l'air et c'est pas fou mais il y a une meilleure façon de faire beaucoup plus précise les points du bord contribuent quelque chose alors un point qui se trouve sur le bord est moitié à l'intérieur moitié à l'extérieur n'est-ce pas donc chacun doit être compté avec un facteur de 1,5 donc on compte le nombre de points intérieurs plus on compte le nombre de points du bord et on fait 1,5 et à la fin on retranche 1 ce terme de correction vraiment bizarre ce qu'on appelle la poubelle combinatoire moitié donne il se trouve le résultat exact pour l'air incroyable ce n'est pas approximatif elle est exacte par exemple pour cette figure le nombre de points intérieurs c'est 5 si vous comptez le nombre de points sur le bord c'est 11 en 2011 moins 1 ça fait 9,5 c'est ça l'air exact de ce polygons alors je vais déduire cette formule à partir de conservation physique avec votre participation virtuelle mais avant de faire cela il y a une petite déclaration vous savez c'est une mémoire en géométrie on s'intéresse beaucoup à des polygons réguliers par exemple en géométrie de réseau on peut aussi s'intéresser à des polygons réguliers or il se trouve que aucun n-gonde régulier n'existe en géométrie de réseau sauf pour n égale à 4 c'est-à-dire que les carrés existent d'abord il y a des carrés comme ça mais aussi on peut pencher des carrés comme ça mais sauf pour les carrés il n'y a aucun autre polygons réguliers on géométrie de réseau je vais vous récolter ça parce que ce n'est pas souvent dans les livres d'abord L3 je vais montrer par absurde qu'un triangle équilatéral ne peut exister avec les trois sommets qui sont des points entiers ce n'est pas possible parce que si ça existait l'air d'un tiers triangle serait quelque chose comme rassé trois fois en demi-entier vous êtes d'accord peut-être parce que bon pour calculer un côté ça vous dit deux points entiers et aussi il faut multiplier par la hauteur mais qui fait intervenir quelque chose sur la racine droite d'accord donc ça serait quelque chose comme ça or la formule de Pic dit affirme qu'en fait au pire d'ailleurs de n'importe quel polygons de réseau doit être en demi-entier parce que vous voyez tous les termes sont entiers mais il y a peut-être un facteur dans nous donc rien de si sale que si moche que racine trois peut intervenir ce n'est pas possible selon la formule de Pic donc nt3 interdit bon nt4 ça existe mais à partir de 5 je vais montrer aussi que c'est impossible si par exemple un pentagone existe en géométrie de réseau mais prenez-en de plus petit on ne peut pas le rétrécir infiniment petit parce que c'est c'est un point entier du frontel donc prenez le petit le plus petit et un lème je dis que si vous avez un carréogramme en réseau et si trois points sont des points entiers avec les points entiers alors le quatrième point est aussi des points entiers vous êtes d'accord ? ça va ? donc là comme ces trois points sont des points entiers ce quatrième point est aussi un point entier et on peut continuer comme ces trois points sont entiers ce point est aussi entier et bientôt vous allez voir que vous avez un polygone régulier plus petit que celui dont vous êtes parti donc ça vous permet la descente ça veut dire que vous pouvez aller de plus en plus infiniment petit mais ce n'est pas possible parce qu'on est dans un réseau donc cette descente au sens de faire marque est impossible donc c'est pas possible bon revenons à nos moutons la formule éthique que j'ai recopiée là l'air d'un polygone de réseau c'est vous comptez le nombre de points intérieurs plus un demi de nombre de points au bord moins un voici ce que nous allons faire imaginez le plan qui s'étend à l'infini comme ça comme ça Nice est très grande Nice encore plus grande voilà et c'est à l'infini et vous imaginez tous les points entiers dans ce plan et j'ai l'honneur de votre assistance nombreuse c'est la première fois que j'ai une assistance infinie alors chacun de vous qui forme cet ensemble vous tenez debout à chacun de ces points entiers dans le plan d'accord avec devant vous un grand seau d'eau à l'envers qui contient une unité de volume à l'intérieur et vous vous attendez d'accord vous êtes là 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 et à mon signal tout le monde lève le seau boum cela inonde le plan vous voyez ce qu'il se passe alors à quelle profondeur inonde-t-on le plan bien sûr à la profondeur 1 parce que vous avez la densité 1 de l'air et puis vous avez le volume 1 donc c'est la profondeur 1 et à la fin lorsque l'inondation finit des luges est finis et bien vous avez une espèce de lac de profondeur 1 et le volume d'eau qui a fini sa vie sur le lambda c'est-à-dire le polygone que vous avez dessiné parce que la profondeur 1 est égal le volume est égal à l'air de lambda d'accord donc il s'agit de maintenant estimer le volume qui a terminé qui finit sur lambda c'est tout ce que nous avons à faire alors une petite remarque d'autres techniques vous prenez dans lambda le milieu de n'importe quel côté alors je vais vous montrer par exemple le milieu de ce côté il se trouve là le milieu de ce côté il se trouve là donc le milieu de ce côté c'est un autre point entier ainsi que le milieu n'importe quel point autour de ce milieu l'écoulement de cette eau cette innovation est symétrique par rotation de pi imaginez un côté il y a le milieu et autour les points entiers sont agencés de façon symétrique donc l'écoulement est aussi symétrique mais ça veut dire que si à travers ce côté il y a un écoulement dans ce sens il y a aussi un contre-écoulement dans ce sens c'est-à-dire que l'écoulement le flux net à travers chaque côté est zéro d'accord ? à cause de cette symétrie d'accord ? avec l'eau c'est une autre adrévention courante en anglais sans perdre de généralité sans perdre de généralité mais il faut faire attention parce que ça veut dire de temps en temps sans perdre de généralité sans perdre de généralité Mais là, on a presque terminé, parce qu'on se peut se demander, alors, d'où provient l'eau qui a fini sa vie, terminé sa créée, sur lambda. Sachant que l'eau ne passe pas à travers la pavoire, le bord lambda. Et bien, chaque point interne contribue, parce que lorsque l'eau a été relâchée, elle ne peut pas sortir, donc elle finit en lambda, sur lambda. Et ça, ça correspond vers, à ce terme, le nombre de points intérieurs de lambda. Ensuite, si vous avez un point, un pied, enfin, le bord, comme ça, sur le bord, comme ça, alors, la moitié part à l'intérieur de lambda, l'autre moitié est perdue, comme ça, vers l'extérieur. Donc, Ppi, pardon, sur 2pi, c'est-à-dire 1 demi, rentre dans lambda, d'accord? Et ça, ça, c'est la contribution 1 demi, qui correspond à ce terme bleu. Mais aussi, il y a d'autres choses. Si vous avez un point, donnez un point comme ça. Disons que l'angle qu'il fait vers l'intérieur de lambda, c'est de θ. Alors, si vous lâchez une unité de volume d'eau, et bien, parmi 2pi d'érection, il y a θ qui entre dedans et reste à l'intérieur. Donc, il y a θ sur 2pi qui va dans l'intérieur pour chaque sommet. Or, vous savez, là, j'ai une prie élémentaire, que pour un n-gon quelconque, la somme des angles intérieurs, c'est égal à n-2 fois pi. Bon, lorsqu'il n est égal à 3, vous savez que c'est pi. Alors, effectivement, c'est ça. Donc, vous pouvez faire la somme pour tous les sommets, mais en divisant par 2pi, et si vous faites ça, vous divisez par 2pi, vous avez n pi sur 2pi, ça veut dire 1 demi de n, moins 2pi sur 2pi, ça fait moins 1. Et ce bleu correspond à ça. Et ce moins 1, c'est cette poubelle combinatoire qui était si mystérieuse. C'est la correction à la fin qu'il faut retrancher. Alors, son origine, par conséquent, était que dans la formule pour l'angle total d'un polygone, dans le plan, c'était n-2pi. n-pi, moins 2pi, c'est moins 2pi, divisé par 2pi, c'est le moins 1pi qui apparaissait. Bon. En géométrie de dimension 3 et de dimension 4, ça devient beaucoup plus compliqué, mais ça, c'est une autre histoire. Bon. Bon. Je vais continuer à vous en dire un tout petit peu, mais vous pouvez... Petit à petit, vous réveillez, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans un instant, mais pas encore dans ce chapitre. Alors, ça, c'est une façon physique de trouver une racine réelle d'une équation algébrique réelle. Parce que, vous savez, au niveau des matières, tout le monde est obsédé par l'équation et les équations algébriques jusqu'à la théorie de Galois. Je ne sais pas pourquoi les exercices algébriques sont si intéressantes. Enfin, bref, c'est la tradition. Mais on peut toujours la résoudre, au moins dans le domaine réel et par la physique. Pour ce faire, tenez votre équation algébrique et écrivez-la sous cette forme. C'est-à-dire, d'un côté et de l'autre, de sorte que tous les coefficients sont positifs. C'est-à-dire que, si vous voyez, il est bien transposé sur l'autre côté. D'accord ? Comme ça. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous trempez ces objets dans l'eau. Ces objets sont creux, mais étanches, et vous les poussez. Eh bien, il y a la poussée d'archimède qui vous pousse vers l'eau. Eh bien, combien de poussées d'archimède ? Si vous trempez quelque chose comme ça, de section constante, Eh bien, la poussée d'archimède est égale, bien sûr, au poids de l'eau qui a été déplacée. C'est-à-dire que la section constante, c'est proportionnelle à la profondeur. Donc, vous avez la poussée d'archimède qui est proportionnelle à x dans ce cas. Si vous trempez quelque chose comme ça, Eh bien, à la profondeur x, il se trouve qu'une volume augmente comme x au carré. Donc, c'est là, c'est ça la poussée d'archimède. Et si vous trempez quelque chose comme ça, un cône, Eh bien, à la profondeur x, vous avez un volume qui vous montre comme x au cube, et ainsi de suite. Ah ! Alors, sous-dire de la constante, eh bien, vous trempez quelque chose qui est un volume qui est un peu étalé comme ça. Dès que vous trempez, vous avez poussé d'archimède, constante, Mais lorsque vous sortez, eh bien, vous n'avez rien. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez représenter chaque terme, chaque puissance de votre équation en 30 ans, des objets comme ça, et avec, en mesurant la poussée d'archimède. Alors, vous pouvez jouer au jeu suivant. Vous fabriquez cet ingénieur. Alors, vous attachez des objets différents à la distance qui correspond aux coefficients qui sont représentés. D'accord ? A gauche et à droite. Et au milieu, il y a un pivot. Et vous trempez tout cela dans l'eau. Et bon, en général, un côté a davantage de poussée d'archimède que l'autre, donc il ne s'est pas équilibré. Mais vous poussez, vous poussez, juste à ce qu'il y ait d'équilibre. Et là, vous vous arrêtez. Et c'est là que vous avez résolu, en profondeur, la racine de... Vous avez trouvé la racine de la voie. D'accord ? Bon. Alors, on doit terminer cette série d'exemples avec un exemple vraiment, vraiment sérieux, mais aussi très intéressant et amusant. C'est la caractéristique de l'air. C'est, en quelque sorte, la quantité fondamentale à toute la topologie, parce que, bon, n'écoutez pas ce que je vais dire en 30 secondes, parce qu'en théorie des fibres, des courriels et principaux et autres, on sait que toutes les classes caractéristiques s'obtiennent par ce qu'on appelle le splitting principal de la classe de l'air. Et ça suffit. Donc, si on connaît le nombre de l'air, c'est-à-dire, caractéristique de l'air, eh bien, on comprend toute la topologie de tous les fibres, et ça, c'est grâce au principe d'Eidenberg-McLean, on peut retourber tous les types d'homotopie de tous les espaces. Fin de charabia. On va revenir. Alors, caractéristique de l'air, je m'excuse auprès des Français, dont l'assistance. En France, on dit toujours O'R Poincaré. Mais comme Poincaré est ajouté à toutes les notions de mathématiques, qu'on peut autant les enlever, sans perdre de l'informatique. Bon, très bien. Alors, commençons par la sphère, c'est-à-dire sphère coquille sphérique, c'est-à-dire sphère dimension 2, qui se trouve dans dimension 3. D'accord? Donc, quand on parle de sphère, ça veut dire toujours une coquille sphérique. Si on veut parler du machin qui est à l'intérieur aussi, on parle de boule. Bon, vous avez tout ça traîné à l'école française, donc ça parle. Mais voilà. Et ça, c'est de genre 0. Genre, c'est le nombre d'or. Ou maïr. Alors, ce qu'on va faire, vous savez, à propos de la caractéristique de l'or d'un sphère, c'est 2. Il y a eu beaucoup d'études historiques et autres philosophiques à ce propos. Mais ce qu'on va faire dans notre exposé, c'est de retirer cette sphère d'un circuit, d'accord? Peut-être fait de cuivre, et un bêta 0 nul, bêta 1 fil, fil de cuivre, et bêta 2, ce que j'ai appelé panneaux, mais pas d'autres panneaux qui sont isolants, d'accord? Alors que les fils sont conducteurs. Voilà. On a fait ça. Et à partir de là, on va trouver la caractéristique de l'or de cette sphère. Bien sûr, la définition combinatoire, c'est bêta 0 moins bêta 1 plus bêta 2. Somme alternée. Si c'est ton dimension supérieure, c'est bêta 0 moins bêta 1 plus bêta 2 plus moins bêta 3 plus bêta 4 plus moins plus 1 plus moins. C'est ça qui est offert pour la définition combinatoire de 2R. Mais on va trouver ça à partir de la physique. Maintenant, on a ce circuit, et on va prendre deux points quelconques, et on va appliquer une tension. C'est-à-dire la différence de potentiel entre les deux. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, je vais demander à Marc de le faire à la place de moi. Voilà, il a ça, il a une pile qui est là. Et très, 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 très attentivement, il va connecter le fil à la pile. Et dès qu'il touche, ZAM! Les courants passent à travers tous les fils, on n'aime pas. Quelles sont les valeurs de ces courants dans les fils ? Je ne sais pas, parce que c'est un problème beaucoup trop compliqué pour vous en décalculer. Bon, je vous laisse le soin de calculer, si vous avez peut-être plusieurs jours, mais moi, je ne sais pas. Mais la nature, elle, elle a calculé tout de suite. plus vite que je n'ai dit ZAP, c'est que la réponse existait et elle était unique pour la nature. La sagesse humaine est trop faible pour savoir ce genre de choses, mais la nature, elle le savait. Voilà. Alors, il y a une réponse, le nombre d'incommunes dans le programme, et le nombre de contraintes. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux pour que la nature puisse calculer la réponse. D'accord ? Alors, quel est le nombre d'incommunes ? Bien sûr, c'est le nombre de fils, bien sûr, c'est bêta 1, parce qu'on demande les valeurs et les courants qui passent dans le fil, bêta 1. Quant aux contraintes, celles-ci viennent de ce qu'on appelle la loi de Krikhoff dans la théorie des circuits. D'abord, pour chaque nœud comme ça, où les fils se rencontrent, il faut que les courants qui entrent soient égales aux courants qui sortent. Parce que sinon, il y a une accumulation, ou comme dirais-je, la perte de charge à chaque point, mais ce n'est pas possible pour une situation comme ça. Si vous voulez, en termes un peu mathématiques, c'est la condition de divergence mu. En tout cas, il y a autant de conditions que le nombre de nœuds, et on est tenté de dire que c'est bêta 0, le nombre de produits contraints. Mais on y reviendra, c'est pas assez juste. D'autre part, la deuxième loi de Krikhoff, c'est que vous trouvez chaque circuit, si vous voulez, pardon, chaque cycle, c'est-à-dire chaque panneau, et autour, vous pouvez calculer algébriquement le courant horaire et le courant antihoraire. Il faut que les deux soient les mêmes. Sinon, il y aura une circulation, si vous voulez, rotationnelle, et ça, ce n'est pas possible pour une situation à l'Ouane. Enfin, donc c'est le nombre bêta 2, c'est-à-dire le nombre de panneau, si vous voulez, c'est la condition de rotation. Et tout ça, c'est connu de Kieruchkhoff. À propos, est-ce que vous pouvez prononcer Kieruchkhoff ? Bon, très bien. Mais ces comptabilités ne sont pas tout à fait correctes. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on a trop compté. Vous savez, par exemple, regardez ce dessin et disons qu'on a imposé cette première condition, c'est-à-dire qu'à partir au châteneux, la divergence, c'est-à-dire le courant qui sort, le courant qui entre, algébriquement, c'est zéro. En posant cette condition, sauf au sommet tout à fait en haut. D'accord ? À tous les autres sommets, il y a cette condition de divergence en haut. Sauf qu'on a un sommet. Alors, je dis qu'au sommet qu'on a omis, cette condition est automatiquement satisfaite aussi. Parce qu'après tout, quel est le courant qui entre au sommet qui reste en haut ? Eh bien, c'est la somme nette des courants qui sont sortis de tous les autres sommets. Et donc, si cette somme est zéro, eh bien, ce qui est entre gros est aussi zéro. C'est-à-dire que les conditions n'étaient pas indépendantes. Et en fait, ce n'est pas indépendant dans la mesure où la sphère, l'oseron, ou comment on dirait, je enlève un petit disque, devient contractif. Alors, on a trop compté de 1. Pour la indépendance, il faut compter non pas bêta zéro, bêta zéro moins un, et bêta zéro moins un aussi. Alors, je recopie tout ce qu'on a trouvé en haut ici. Donc, le nombre d'un point, c'était bêta un, et donc, vous pouvez comprendre, c'est bêta zéro moins un, bêta zéro moins un. Vous vous rappelez ce que je suis en train de faire ? C'est déduire la caractéristique de l'air pour la sphère en mettant un circuit. Et boum ! On a fait passer les courants dans tous les fils, et sachant que la nature a pu déterminer toutes les valeurs, instantanément, on va déduire quelque chose. D'accord ? Et encore une fois, on en prie là. Alors, la zéroième loi de la théorie des équations. Vous connaissez ? Ça, c'est n'importe quelle équation. C'est une équation algébrique, une équation linéaire, un système d'équations au dévée partielle, le système des équations statistiques. C'est tout pareil. C'est-à-dire que si vous voulez d'existence d'une solution, il faut qu'il y ait davantage d'inconnure que de contraintes. Ça veut dire que, bon, vous pouvez essayer des solutions, mais ça marche. Bon, c'est peut-être pas unique, mais ça marche. Il y a toujours la possibilité de faire marcher une solution. C'est ça, l'existence. Au revoir, pour l'unicité, c'est le contraire. Il faut qu'il y ait assez de contraintes pour, littéralement, contraindre la solution et peut-être que la solution finit par ne pas exister. Ça va. Mais il ne faut pas qu'il y ait plus d'une solution. Alors, il faut davantage de contraintes que d'inconnure. Conclusion, si vous voulez et l'existence et l'unicité en même temps, il faut que ces deux nombres soient égaux. Alors, ici, la nature détermine instantanément les valeurs des courants. Ça veut dire qu'il y a l'existence et l'unicité. C'est-à-dire que le nombre d'inconnure, c'est-à-dire b1, est égal au nombre de contraintes, c'est-à-dire b0 moins 1 plus b2 moins 1. Si on les permute dans la définition de la caractéristique de la pointe gré, pardon, chi comme caractéristique, alors vous avez deux. Et c'est ça la bonne réponse. Bien. Mais, vous allez me dire, bon, c'était l'exemple de la sphère. Qu'est-ce que ça change lorsqu'on prend une autre surface, une autre variété? Eh bien, résoudons ce problème. Qu'est-ce qu'on peut dire des surfaces orientables de genre G? G, c'est le nombre d'anse. Bon, la représentation technique, c'est comme ça, bon, c'est-à-dire représenté de la décision d'une autre façon. Mais enfin, bref, vous avez le nombre d'anse comme ça, d'accord? Et, vous allez compter le nombre de contraintes. À ce propos, j'ai juste une dessine comme ça, j'insère une petite dégation, c'est la dernière, je vous promets. vous savez, j'étais autrefois, il y a longtemps, avant de me consacrer à la physique, un topologue, un topologue algérique, très très mûr, et j'endais à des congrès, j'ai porté ma carte de syndicat, de topologiste, et ma carte a expiré il y a longtemps, mais, un jour, je vais à un prologue de topologie et tout le monde dessine un tord comme ça. Vous avez sans doute vu ce genre de dessin. Et ce jour-là, pendant mon exposé, j'ai dessiné le tord comme ça et tout le monde a été vraiment triste. Alors, je vais dessiner ma surface de genre j'ai comme ça, et quelles sont les contraintes ? Le nombre de contraintes de dévigérance au lieu ne change pas, mais quant à la contrainte à panneau, ce n'est pas correct, c'est rotationnel en français, il faut ajouter ces cycles qui ont apparu fraîchement. Parce que, pour dire que le rotationnel de la circulation du courant autour de chaque lacet comme ça est mieux, il ne suffit pas de dire que les panneaux ont des circulations au lieu. Ce n'est pas une conséquence. Ces cycles ne sont pas dépendants si vous voulez des panneaux. Donc, il faut ajouter le nombre suffisant, c'est-à-dire 2G, parce qu'il y a G ou comme ça, 2G, c'est la deuxième contrainte rotationnelle. Par conséquent, ce bêta 2 devient bêta 2 plus 2G. Et si vous changez tous les calculs, alors, la caractéristique de l'air devient dérivable de cette équation, c'est-à-dire 2 ou en 2G. Et c'est ça, exactement la bonne réponse pour la caractéristique de l'air d'une surface de genre gérgée. Et je vous laisse le soin, si vous voulez, le plaisir de découvrir le même argument pour les surfaces non-orientables et ainsi de suite. Alors, à ce stage, je me suis dit peut-être que je suis réinventé la roue, c'est-à-dire la théorie de Hodge d'Iskat. Bon, je ne vais pas y devrer, mais ma question m'entend. Il est temps de conclure cette exposé dans le disparate. Alors, je vais conclure en faisant, on imagine, presque une anecdote méta, méta-anecdote sur moi-même. Tout le monde a entendu parler de la théorie de la gravitation, en fait, il y en a plusieurs. D'abord, Newton et Newton nous ont dit pourquoi une pomme tombe-telle vers la Terre ? Ah, c'est parce que, vous savez, une pomme, la Terre, ce sont deux corps matériels et elles s'attirent comme ça, action à distance et si vous calculez, bon, on a l'impression que la pomme tombe vers la Terre, mais en fait, la Terre est en train de tomber vers la pomme et ainsi de suite. Bon, ça va. Ensuite, est venu Einstein et il dit, bon, ça, c'est une excellente approximation, ça sert à beaucoup de choses, mais en fait, il est beaucoup mieux de penser de la façon suivante. Vous savez, la présence de la Terre, c'est une grosse masse perturbe et déforme la métrique de l'espace-temps et si dans cette métrique, vous calculez la géodésique de la pomme, comme elle tombe au chute libre, eh bien, ça a l'air de tomber vers la Terre, c'est ça qu'on voit. Or, personne n'a entendu parler de ça, mais, et c'est en rapport avec la première photo sur laquelle vous allez poser des questions à la fin, il existe une théorie Darwinienne de la gravitation. la voici. Selon Darwin, il y a longtemps il a existé deux sortes de pommes. La première espèce de pommes avait la propriété, lorsqu'elle se détachait de l'arbre, de tomber vers le bas. La deuxième espèce tombait vers l'eau. Et ensuite, la sélection naturelle en milieu et les pommes qui tombaient vers l'eau ont souffert un défaut reproductif. Et maintenant, nous avons seulement des pommes qui tombent vers l'eau. Ce fut un grand plaisir et privilège de vous adresser. Je vais conduire avec une certaine... un certain juge numérologique. Vous savez combien de secondes il y a dans un an? En fait, je me sers de cette approfondation. Chaque fois que je convertis en lumière, en kilomètre, et ainsi de suite, la réponse est très jolie. Et c'est un cadeau que je vous offre. presque exactement pi fois 10 puissance 7 secondes. Et l'erreur, vous pouvez faire votre calcul à la maison, soit un des plus sextiles ou non, est inférieur à 0,4%. Au cas où vous l'avez entendu, vous n'avez entendu parler, vous n'êtes pas impressionné, si vous remplacez pi par racine de 10, donc je suis en train de dire qu'un an est approximativement 10 puissance 7,5, eh bien, l'erreur tombe à 0,2,5. C'est encore mieux. Par contre, pi est très utile dans les calculs parce que ça, il y a eu beaucoup de choses donc je préfère pi. En tout cas, c'est ça l'approximation. Alors, voici une conclusion logique et inévitable. Vous multipliez par 10, par 100, pardon, et un siècle c'est approximatiquement donc 3 fois 10 puissance 9 secondes, 3 milliardaires ou 1 secondes. D'accord? C'est ça. Or, je ne sais pas de quand date cette tradition, dans un séminaire comme ça, dans un contexte universitaire, un exposé est censé durer approximatiquement 50 minutes. C'est ça qui s'est passé maintenant. D'accord? Et 50 minutes, c'est 3 fois 10 puissance 3, c'est-à-dire 3 000 secondes. D'accord? D'une part et d'autre part. Vous divisez l'un par l'autre, la conclusion, c'est qu'un exposé est égal à un micro-siècle. La prochaine fois que vous assistez à un exposé, vous vous venez, bon, je vais investir un micro-siècle de mon temps. Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre aimable compagnie pendant ce dernier micro-siècle. Merci beaucoup. Applaudissements